Alors, sur cette soirée, juste un tout petit mot, en septembre, je crois, aux alentours de fin septembre, je rentre d'Italie et je m'arrête chez Sarah et Pierre, à Marseille encore, encore à Marseille à l'époque, pas encore à l'Estac. Et comme on a été, on travaille autour de Gaza ensemble depuis longtemps, on a écrit ce livre, Jean de Gaza ensemble, enfin bref, on a fait pas mal de choses et on est pas mal en lien et avec Gaza et entre nous par rapport à Gaza. Sarah me dit, ça serait bien quand même de faire une soirée de clôture de l'initiative Gaza urgence déplacée, ça serait bien de faire ça à Montpellier, tout ça. Bon, je vais me coucher, je dors très peu et dans la nuit, je me dis, mais c'est bien sûr, c'est les médias indépendants de Montpellier qui peuvent peut-être organiser ça et en faire une initiative commune sur Montpellier, alors on avait prévu plutôt décembre, finalement on fait ça en janvier, mais voilà, donc les médias indépendants de Montpellier, c'est le point, donc le point, je sais le dire en arabe mais j'ai déjà oublié là, le point en arabe, c'est pas ça ? La mule du pape, donc il y a Clara qui est là et puis il y a Jude et puis il y a Matt aussi qui est là et on a travaillé ensemble sur la communication, sur l'affiche, rapport de force et aussi radiogyne, donc Jean qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà, alors les médias indépendants de Montpellier, en tout cas pour le point, c'est des médias qui s'intéressent, qui s'occupent, qui donnent la parole aux mouvements sociaux, qui sont, en tout cas pour le point, anticapitalistes, antifascistes, anti-impérialistes, anticolonialistes, féministes, écologistes, j'en ai oublié certainement, j'en ai oublié certainement, mais en tout cas voilà, on est sur Internet et on va prochainement sortir un numéro papier avec pas mal de dossiers intéressants. Il devrait sortir fin février. Et maintenant, je passe la parole à Clara pour la mule du pape. Merci. Bon, je vais juste en dire deux mots. Alors nous, c'est à peu près tout pareil que le point, on est aussi woke qu'eux. Alors c'est simplement un média qui est un petit peu plus récent, qui est née du mouvement des Gilets jaunes, enfin pendant le mouvement des Gilets jaunes pour être exact. Et voilà, on soutient les mouvements sociaux, on a aussi couvert les mobilisations en soutien à la Palestine qu'il y a eu ici sur Montpellier. Et c'est pour ça qu'on est super contents de participer à cette soirée parce que ça fait partie de nos luttes aussi, de ce qu'on peut faire en tout cas. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Pierre. C'est ça ? Bonsoir. Je vais juste parler cinq minutes de politique. Moi, j'appartiens à l'Union juive française pour la paix. Nous sommes les juifs antisionistes. Nous sommes la composante juive à l'intérieur du mouvement de solidarité avec la Palestine. J'ai envie de dire si on doit, en quelques mots, dire ce qui se passe là-bas. Ça s'appelle occupation, colonisation, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité, torture généralisée qui a été légalisée, détention administrative, arrestation d'enfants, destruction de maisons et d'oliviers, vol de terre. Et tout ça avec la complicité ouverte de tout le monde, des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la France qui coopèrent politiquement, économiquement et militairement avec l'occupant au mépris de tout ce qui est le droit international. Entre Méditerranée et Jourdain, il y a à peu autant de juifs israéliens que de palestiniens. Les uns ont tout, les autres n'ont rien. L'apartheid a été légalisé. Il existait depuis la fondation de l'État d'Israël, mais il a été légalisé par la loi Israël-État-nation du peuple juif. Et ce qui est donc à noter, qui va être un des sujets de ce soir, c'est qu'en mai 2021, il y a eu une attaque. C'était Netanyahou qui était encore là. Ses successeurs sont tout aussi pires que lui, si j'ose dire. Une attaque de la part de Netanyahou à Jérusalem. Et que ce sont toutes les composantes de la Palestine fragmentées et éclatées qui ont riposté. Il y a eu une résistance très importante à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Il y a eu une révolte en Cisjordanie. Il y a eu une révolte à laquelle les Israéliens ne s'attendaient pas du tout de la part des Palestiniens de 48, c'est-à-dire ceux qui ont théoriquement la citoyenneté israélienne mais qui subissent eux aussi l'apartheid. Et puis, comme d'habitude, comme des roquettes plutôt performantes sont parties de Gaza, il y a eu le énième grand massacre sur Gaza qui a fait à nouveau des centaines de morts, mais surtout des milliers de blessés et des milliers de déplacés. Et donc, c'est de Gaza que nous allons vous parler ce soir. Je vous assure que quand on milite sur la Palestine, qu'on y a été, le fait d'aller à Gaza, c'est tout à fait autre chose. Vous rentrez dans un monde où on n'a plus besoin de vous expliquer ce que c'est que l'apartheid, ce que ça veut dire avoir retiré 2 millions de personnes du monde en les enfermant et en les bombardant régulièrement. La différence entre les bombardements de mai 2021 et les précédents, c'est que les Israéliens, une fois de plus, ont utilisé des armes interdites, des armes qui faisaient trembler le sol. Ils recherchaient, disaient-ils, les tunnels. Mais c'était des armes qui s'enfonçaient dans le sol. Et les destructions étaient énormes. Il y a eu beaucoup de morts. Ceux qui ont pu échapper au bombardement, comme les autres fois, se sont réfugiés principalement dans les écoles de l'UNRA. L'UNRA, c'est l'Office des Nations Unies censé s'occuper des réfugiés qui s'en occupent de moins en moins. Mais cette fois-ci, dès qu'il y a à l'heure même du cessez-le-feu, les sinistrés ont été renvoyés chez eux alors que leur maison était inhabitable. En plein bombardement, Abu Amir qui est ici. Abu Amir avec qui nous travaillons, l'Union juge française pour la paix. Il est notre correspondant là-bas depuis maintenant plusieurs années. Lui qui est à l'origine et qui est le principal architecte de tous les projets réalisés par l'UJFP concernant principalement les paysans du sud-est de la bande de Gaza. Abu Amir nous a lancé un appel en disant, cette fois-ci, ça va être absolument terrible, il faut faire quelque chose. Et nous avons lancé une collecte en plein bombardement. Nous avons eu les pires difficultés pour envoyer l'argent. Nous sommes tombés sur une association fantastique que Sarah connaissait bien pendant les années qu'elle a passées à Gaza, qui est l'association Ibn Sina. Ibn Sina, c'est Avicenne. Et donc c'est ça que nous allons vous présenter. Alors comprenez bien notre point de vue. Nous ne sommes pas une association humanitaire. Nous sommes une association politique. Les Israéliens, les nationnistes, ont voulu, dès qu'ils sont arrivés en Palestine, transformer les autochtones, les Palestiniens, en les Amérindiens du Proche-Orient, privés de tout droit, enfermés dans leurs réserves ou expulsés. Et nous, ce que nous voulons, et notre but politique, c'est que la société palestinienne, pour l'instant, c'est sa résistance qui fait qu'aujourd'hui, ça ne s'écroule pas. C'est parce qu'en Palestine, il existe des dizaines et des dizaines d'associations grandes et petites qui partagent et qui font vivre la société. Et c'est ça que nous allons vous montrer. Je vais passer la parole à Sarah. C'est comment, avec des solidaires qui sont à l'initiative de la solidarité et avec sur place des équipes qui font des choses fantastiques, parce qu'il n'y a pas de travail à Gaza, il n'y a pas d'argent. Et donc les gens travaillent gratuitement pour que leur société ne s'écroule pas. C'est ça que nous allons vous présenter. L'opération urgence déplacée, nous allons vous montrer, a rempli les tâches que nous avions prévues. Donc nous allons l'arrêter. Ce soir, c'est une clôture de cette opération. Mais elle vous montrera qu'elle a rempli sa tâche. Et puis surtout, que vous soyez prêts, parce qu'on sait très bien que les sionistes attaqueront à nouveau, que vous soyez prêts à de nouvelles actions de solidarité avec la population de Gaza, si jamais ça recommence. Juste encore deux, trois mots. Il y a l'exposition là, que vous pourrez regarder après, de tout le travail fait par l'UGFP à Gaza avec les correspondants. Ça, c'est la première chose. J'ai oublié de faire un grand merci à la Carmagnole pour l'accueil de la soirée. Et aux jeunes du BIB, donc le BIB, ça veut dire canot de sauvetage, c'est ça, qui assurent toute la technique. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super de travailler avec tous ces jeunes, finalement, qui sont très intéressés par le monde et la transformation du monde. Merci. Donc, bonjour à tous. Je dois dire que je suis hyper, hyper émue de présenter les actions d'urgence déplacée en présence d'Abou Amir. On le connaît depuis très longtemps. Moi, je le connais depuis 2011. Et c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps qu'on arrive à se comprendre, à bien comprendre ce que l'un peut faire, etc., qu'on a pu réaliser ce qu'on va vous montrer là, qui est tout à fait exceptionnel. Et le message que veut envoyer cette soirée, c'est la solidarité internationale, ça sert. C'est utile. Ça peut réellement changer des donnes. Alors, ça ne va pas suffire. Notre front de combat essentiel, il est contre notre gouvernement, parce que jamais il n'arriverait ces horreurs-là si les Etats, en particulier européens, n'étaient pas complètement complices. Donc notre vrai, notre premier secteur de combat, c'est d'obtenir de nos gouvernements qu'ils arrêtent de soutenir un Etat voyou. Mais quand même, quand même, en plus, parallèlement, l'aide ponctuelle, lorsque l'on se comprend bien, lorsqu'on est bien branché sur les mêmes objectifs, eh bien, ça peut renverser des montagnes. Et c'est ce qu'on voudrait vous montrer ici. Encore un mot sur le BIB. Je voudrais faire un témoignage personnel. Il se trouve que j'étais en septembre... Depuis août 2012, j'étais à Gaza. Arrive la menace de bombardement, qui a eu effectivement lieu, et Israël annonce qu'elle va couper les communications sur Gaza. Elle ne l'avait jamais fait. Je suis complètement affolée, et j'appelle mes collègues à Paris en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'Internet ? Qu'est-ce qu'on fait si ceci ? Qu'est-ce qu'on fait comme cela ? Et il s'est trouvé des gens qui savaient. Qui savaient. Qui savaient. Tu vas prendre ton téléphone comme ça, tu vas faire ceci, tu vas contourner ça, etc. Ce savoir-là, ce savoir-là, il peut paraître inutile dans les moments normaux, quoi. Mais il est fondamental pour dire aux puissances qui nous gouvernent, vous n'êtes pas tout puissants. Il y a de l'intelligence qui pédale contre vous. Donc voilà. Merci au vivre. Alors allons-y. Donc en mai 2021, les bombardements se déclenchent à nouveau contre Gaza. La première idée, lorsque Abou Amir nous lance l'appel un petit peu avant le cessez-le-feu, en disant attention, cette fois-ci, les quartiers, en particulier du nord de la bande de Gaza, sont complètement mis à terre. C'est-à-dire que là, les gens ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. Il y a plus d'attention. La première idée, évidemment, qui vient, c'est de dire on va aider avec de l'aide matérielle, de la nourriture, du lait pour les enfants. Donc la collecte est lancée. Les gens font confiance à l'UGFP parce qu'elle a quand même une grosse expérience de l'aide à Gaza. De l'argent arrive, on envoie à Gaza. Et la première demi-journée, au bout d'une demi-journée de distribution, Abou Amir nous écrit, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il a eu cette phrase que j'ai trouvée formidable. C'est pas les forces d'une association qu'il foudrait. Il faudrait les forces conjuguées de trois pays. Nous, on n'arrivera pas à les nourrir. Et pourquoi nourrir un tel et pas un tel ? Et comment faire ? Ça, c'est en dehors de nos capacités. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Et l'idée absolument formidable de l'équipe a été de dire on va en premier cibler les enfants parce que c'est eux qui viennent de subir les pires des choses. La scène que vous voyez là, elle est le lendemain, enfin le surlendemain des bombardements. L'idée, le défi que s'était lancé l'équipe, c'était de dire on va leur arracher des sourires et on va essayer de les refaire parler. Parce que quand les enfants ont subi ça, ils parlent pas. Donc il y a eu tout un travail comme ça de présentation pour arriver à rassembler les enfants, à les faire rire, à les faire passer le cap. passer le cap. Très vite, ils se sont aperçus dans les quartiers les plus abîmés que bien sûr, il fallait aider les familles. J'insiste sur ce point. Il y a deux choses qui ont été différentes pendant les bombardements de mai 2021. D'abord, les destructions sur les endroits qui ont été ciblés ont été effroyables. C'est-à-dire que les bombes essayaient d'ouvrir le sol en réalité. Et donc tant pis pour tout ce qu'il y avait au-dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à tout ce qui s'était passé, les réfugiés dans les écoles de l'Ouenrois ont été mis à la porte à l'heure du cessez-le-feu. Ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en gros, l'ONU et les pays occidentaux, etc., ils échangent le fait qu'ils ne se battent pas contre l'origine de la situation en Palestine en échange du fait qu'ils aident un peu quand les choses vont vraiment trop mal. Et donc, en général, jusqu'ici, pendant les trois premières grandes vagues de bombardements, les réfugiés avaient pu rester dans les écoles et avaient été nourris. Si vous arrachez des gens de leur maison que vous mettez à se réfugier dans des salles de classe, il faut les nourrir. C'est aussi simple que ça. Et là, cette fois-ci, ça a été niet. Ça a été retourner dans vos ruines et crever. Donc, aider les familles, ça passe par le fait d'écouter ce que disent les mères de famille. Et la première des choses qui a été demandée par les familles, c'est de dire qu'on n'a absolument aucun moyen de recourir à des soins médicaux. Or, les enfants vont mal. Pas que les enfants, d'ailleurs, mais les enfants vont mal. Donc, il faudrait faire quelque chose. Avec l'argent de la collecte, deux choses ont été faites. Une qui ne correspond pas à l'argent, qui correspond juste au fait que les Palestiniens se sentaient appuyés. Il y a eu appel à volontaires. Et la capacité qu'a la société de Gaza de promouvoir, de sortir de son sein des volontaires qualifiés, prêts à mouiller la chemise, juste pour qu'un petit peu de choses se passent de bien dans leur société. Ça, ça a été quelque chose de fabuleux. Et d'autre part, c'est bien de réaliser des équipes de volontaires. C'est bien d'examiner les enfants. Mais si vous ne pouvez pas les soigner, c'est un petit peu... Et donc, avec l'argent, il a été possible, Abou Amir faisait ça chaque jour, d'acheter des réserves de médicaments. Et donc, quand le médecin bénévole donnait une ordonnance, il y avait une pharmacie, une table, sur laquelle il y a les médicaments et donc les médicaments pouvaient être donnés. On vous a donné ici l'exemple des consultations optométriques. Vraiment, quand on a reçu ce rapport-là, on s'est dit, ce qui est écrit au centre de la photo, vraiment à Gaza, rien n'est impossible. Vous êtes dans un quartier dans lequel plus rien n'est debout. Enfin, quelques murs, quoi. Les gens sont dans ces trous-là, les gens sont parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Et là-dedans, eh bien là-dedans, un médecin ophtalmologue, fait pendant une journée complète des consultations pour repérer les problèmes de vue. Et ensuite, grâce à l'argent justement, au moins pour les enfants, ça n'a pas été vrai pour les adultes malheureusement, au moins pour les enfants, il a été possible d'acheter les lunettes correspondantes. La question qui était posée, la question qui était posée dès le départ, c'est celle du soutien psychologique. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui ont subi ce qu'ils viennent de subir ? Et en plus, s'ils ont 10 ans, ils en ont déjà vu d'autres. Ils ont vu des camarades mourir, ils ont vu... Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc la question du soutien psychologique a été fondamentale. Et là encore, la capacité à susciter un flot important de volontaires très qualifiés a été premier. Alors quand je parle un peu comme ça, abstraitement, de « ils ont été capables », en fait, il y a deux entités qui travaillent ensemble. Il y a l'équipe pépinière autour d'Abou Amir et il y a le centre IMSINA. Et je vais vous parler un petit peu du centre IMSINA parce qu'on a joué un rôle dans le fait qu'il était encore vivant en mai 2021. IMSINA, moi, je les connaissais depuis 2011 et j'avais été très frappée par ce centre qui est un centre farouchement indépendant, farouchement laïque, qui s'efforce de résister à la volonté de casser la mixité. C'est un centre tout à fait particulier. Sauf qu'à force de se battre, à force de se battre et d'accumuler les dettes, en décembre 2020, ils allaient être fermés. Ils ont appelé au secours. Et personnellement, j'ai envoyé à tous les gens que je connaissais en disant « il faut sauver IMSINA ». Et on a réussi à sauver IMSINA. Et IMSINA, étant vivant, il a pu jouer ce rôle absolument extraordinaire de promouvoir, aider, canaliser, donner confiance à ce flot de volontaires qualifiés. J'insiste sur cette photo quand même parce que si on la regarde superficiellement, ça baigne, ça a l'air magnifique. Si vous regardez bien, vous allez trouver dans les yeux de certains tout petits une détresse terrible. On est presque deux mois après les bombardements. Alors, une des choses très étonnantes que les équipes ont décidé, ils se sont aperçus que si on veut soutenir les familles, il faut écouter les femmes. Et si on écoute les femmes, on s'aperçoit qu'elles ont besoin d'espace à elles, qu'elles ont besoin d'espace où la pression recule un peu. Et donc, en fait, ce que vous voyez devant vous, c'est des réunions non mixtes. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ça. Et c'est des lieux où les femmes, Abu Amir racontait très drôlement, lui était assis à la porte pour calmer les maris et dire « voilà, on n'entre pas, on n'entre pas ». Et une partie des jeunes enfants étaient avec leurs mamans, comme ils ont l'habitude. Et quand les femmes ont commencé à s'exprimer, à se parler entre elles, à faire des exercices, elles ont dit à leurs gosses maintenant « c'est notre tour, pour une fois, tu sors, tu sors ». Et les gosses sont sortis de la salle pour que les mères puissent profiter de ces moments. La deuxième grande activité, alors là, on est déjà trois mois après bombardement plus trois mois. Et ça a été le fait de dire, et un des médecins a attiré l'attention là-dessus de manière très forte auprès d'Abu Amir, de dire « la société de Gaza, elle a un nombre d'handicapés très important. Elle a un nombre d'handicapés très important parce qu'il y a un suivi médical qui n'est pas bon, parce qu'il y a des traumatismes lors de la grossesse, lors des accouchements qui laissent des traces, et parce que les jeunes sont ciblés prioritairement par l'armée israélienne lorsqu'il y a confrontation à la barrière de séparation. Et c'est ce qui s'est passé pendant les grandes marches du retour. Vous avez certainement vu ces images-là, qui ne devraient pas être possibles au XXIe siècle, des soldats armés jusqu'aux dents, tranquillement étalés sans aucun danger sur leur petite butte, en train de cibler. Clac, celui-là, je l'ai eu, clac, celui-là, je l'ai eu, etc. Donc on se retrouve avec une société dans laquelle il y a un nombre important de personnes handicapées, mais qui est une société normale dans laquelle il y a les mêmes préjugés que chez nous. Voilà. Et donc il y a tout un travail à faire pour promouvoir et dire, handicap physique ou pas, ces personnes-là ont droit à leur place dans la société. Et la première idée qui est venue, c'est de faire une grande session de formation à ceux qui souhaitent entrer dans le monde des médias. Et ils ont sélectionné 18 jeunes, porteurs de différents handicaps, moteurs, les oreilles, les yeux, etc. Et ils ont fait cette session de formation qui a roulé de manière absolument magnifique et qui a permis de donner confiance, de dire, voilà, vous portez un handicap, très bien, mais vous avez toute votre place, toute votre place et la capacité à développer vos talents comme tout le monde. J'insiste sur cette diapo-là parce que je voulais faire un clin d'œil. Peut-être vous savez, je ne sais pas si vous savez ici, que c'est pas toujours facile dans le mouvement de solidarité pour la Palestine. On n'est pas si nombreux que ça, mais on arrive quand même à bien se battre entre nous, bien se déchirer, etc. Là-bas, ça pose aucun problème. Le sigle de l'AFPS et le sigle de l'UJFP, ils flottent ensemble sans aucun problème. La photo du bas, vous savez, il n'y a pas d'équipement qui puisse aider les gens qui ne marchent pas. En France, ce serait probablement un grand problème. À Gaza, non. Tu ne peux pas marcher, je te porte. Voilà. Et puis je te porte et tu vas pouvoir suivre les cours comme tout le monde. Et la dernière photo, ici, en bas à droite, vous voyez ces deux jeunes filles. Elles n'ont aucun problème entre elles. Il y en a une qui porte le foulard, l'autre ne la porte pas. Où est le problème ? Aucun. C'est ça, la magie de Gaza. Je voudrais terminer sur qu'est-ce qu'on peut tirer comme expérience de ces six mois de lutte commune. Il faut absolument ne pas lâcher sur un certain nombre d'idées fondamentales. On a nos propres choix dans nos luttes militantes. Certains sont plus sensibles à ceci, certains d'autres à cela. On peut penser que l'un a plus tort que l'autre, etc. On peut avoir des... Mais il y a des grandes lignes. Et parmi les grandes lignes, il y a le fait que lorsqu'un pays est attaqué, lorsqu'un pays est colonisé, toutes les formes de résistance sont légitimes. On peut préférer personnellement telle ou telle. On peut aussi analyser politiquement que telle forme est plus maligne que telle autre ou que telle forme est inadéquate. Mais elles sont légitimes. La barre, elle ne passe pas entre violence ou non-violence. Elle est très bien. Et parmi ces... J'ai sorti trois étoiles fixes, si j'ose dire, qui me paraissent fondamentales. Quel que soit ce qu'on peut souhaiter comme solution politique, comme solution ceci ou cela, il y a un certain nombre de principes. Et il y a un principe inviolable qui est droit égaux pour tous. Et je voudrais m'abriter... Enfin, vous citez... J'étais sur la flottille pour briser le locus de Gaza en 2018. Vous savez, il y a des bateaux qui partent comme ça tous les deux, trois ans. Et la dernière étape, avant d'aller vers Gaza, parce qu'on n'est pas arrivés à Gaza, était à Palerme. Et lorsque le maire de Palerme nous reçoit, il reçoit très bien la flottille. Il est très, très solidaire. Et il prononce un discours dans lequel il dit une chose qui, moi, m'a complètement éclairée. Il a dit la chose suivante. Que vous soyez à Palerme depuis 45 générations ou que vous veniez d'y mettre le pied à partir du moment où vous êtes à Palerme, vous êtes de Palerme. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes droits. Et ça, c'est très important. Et vous ne serez pas étonnés, Léo Lucas, le maire, a été... Vraiment, est un fer de lance de la lutte pour la défense des migrants. Le deuxième, la deuxième étoile fixe, c'est confondons pas tout. Oui, l'antisémitisme est un crime comme tous les racismes sont des crimes. Il faut se battre complètement et il faut savoir que le racisme est un. C'est-à-dire que si on laisse un des racismes monter, tous les autres vont monter avec. Ça, c'est sûr. L'antisémitisme est un crime. Mais l'antisionisme, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser au XXIe siècle un État se baser sur l'idée que certains citoyens ont plus de droits que d'autres. Ça, c'est pas possible. Ça, on ne doit pas l'accepter. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais plaider est la chose suivante. On fera pas l'économie de la lutte contre le capitalisme. On fera pas l'économie de la lutte contre un système qui fait que les dominants qui possèdent des masses incroyables d'argent sont capables de broyer le monde. Ce qui se passe en Palestine n'a rien à voir avec une guerre de religion, n'a rien à voir avec... Ah, ces peuples ne s'aiment pas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est du colonialisme pur et dur. Et c'est du colonialisme qui est soutenu parce que l'idée, c'est que l'Occident a plus de droits que les autres. Dans l'Occident, j'aime les USA, a plus de droits que d'autres. Ils ont le droit de broyer la terre comme ils veulent. Et donc, dans ce combat-là, ils seraient allés du bon côté, du côté de ceux qui... Voilà. Et ça, il faut le refuser absolument, absolument. Voilà, j'ai fini. En fait, vu l'heure, je pense qu'on peut passer le film et puis avoir une première discussion avec Abou Ami et avec vous jusqu'à l'heure où on sera en contact direct avec Ypsina. Voilà. Alors, on aurait dû avoir des sous-titres et puis au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Donc, je vais juste vous... Les gens vont parler. C'est Ypsina qui se présente lui-même. Je vais vous dire à l'arrache un peu ce qui est en train de se dire en arabe. Tu peux lancer. Donc, il s'agit du centre Ypsina. Et je redis encore une fois que c'est pas rien du tout d'appeler son centre Avicenne dans les conditions de Gaza. Avicenne existe depuis 2000. Et ils ont comme emblème essentiel l'idée de développer les capacités de la jeunesse, des enfants et de la jeunesse. Et pour ça, ils organisent toutes sortes d'activités. Et ils insistent sur une chose. Ces activités, c'est très bon pour les enfants qui en profitent. Mais c'est bon aussi pour les volontaires qui les assurent. Parce que les volontaires acquièrent de l'expérience, acquièrent. Et donc, la société grandit. Les petits grandissent grâce à ces activités. Et la société grandit aussi. Donc là, la première action, ça a été d'acheter de la nourriture et de la distribuer. Les fameuses box qui ont été distribuées dans les 4 endroits les plus abîmés. Bet-Anoun, Bet-Laya... Pardon, je suis un peu en retard. Et donc, comme je vous le disais, la première activité ensuite, ça a été de se tourner vers les enfants et d'essayer de les faire jouer. La seconde activité, ça a été d'assurer des soins de santé grâce à la capacité de mobiliser des médecins volontaires et toute une équipe. Parce que ça ne suffit pas d'avoir le médecin. Il faut avoir les gens qui organisent, il faut avoir les gens qui tiennent les médicaments, la pharmacie, etc. Donc, vous voyez le système. L'enfant est examiné. Il a une ordonnance. Et avec cette ordonnance, les médicaments sont distribués gratuitement. Ensuite, la mise en route d'un support psychologique pour les enfants. Et vous voyez le groupe de volontaires vont dans les familles pour discuter avec les mères, pour repérer les enfants qui sont le plus en difficulté. Il y a eu un effort aussi important de fait. C'était déjà démarré par Emsina sur les difficultés d'élocution. Parce que vous avez des enfants qui sont devenus au Québec. Il y a eu des enfants qui ne parlaient plus. Enfin, voilà. La question donc était posée comment aider les porteurs de handicap à s'insérer dans la société. Et la première des activités, ça a été cette session de formation, ces sessions de formation au métier audiovisuel. Pareil, des sessions de soutien qui, en fait, n'ont pas été vraiment... Enfin, qui sont des sessions de soutien, mais qui sont surtout des moments où on laisse les femmes partager des choses, laisser circuler la parole, laisser circuler les mouvements. Voici les images des consultations optométriques. Vous voyez comment, lorsqu'on n'a pas l'alphabet, on s'ébrouille très bien pour faire les tests. Et grâce à la collecte, donc, les lunettes ont pu être distribuées. Il y a eu aussi du travail un peu théorique, c'est-à-dire qu'est-ce que les handicapés ont le droit d'attendre de la société ? Comment la société doit s'organiser pour les respecter ? ... 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 Et ils disent qu'ils vont continuer. Est-ce que ce qu'ils crient, c'est nous sommes à Vicenne ? Ils sont à Vicenne. On peut donc entamer une discussion, mais juste quelque chose quand même qui me vient, parce qu'on a été plongé dedans récemment, à travers le mouvement des acteurs et des actrices du médico-social, qui justement ont expliqué, et ça a été dans un entretien du Point, dans un article du Point, à quel point était liée la question des bénéficiaires et la question des salariés. Et je crois que, justement, moi, Gaza m'a appris beaucoup de choses sur la vie et sur comment, après, nous, sur les qualités humaines, les choses à développer, contre quoi... Et je trouve que c'est très souligné, dans ce type d'initiative, justement, cette importance de lien et de globalité. Enfin, ce que tu dis, le premier, la première chose, c'est le droit à l'égalité. Enfin, nous sommes tous égaux. Et du coup, quand on travaille avec des gens qui ont besoin de nous, le besoin qu'ils ont de nous fait que nous aussi, on grandit. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, je voulais juste faire cette réflexion en pensant au dernier conflit, qui n'est pas fini d'ailleurs. Vous avez dû voir toutes les petites affiches dans Montpellier sur les acteurs et les actrices du médico-social. Maintenant, on va passer la parole à Abou Amir. C'est parti. J'ai oublié le début, mais là, il s'est présenté. Il est content de ce soir. Il est honte parmi nous. Il trouve que vous êtes une famille pour lui. Il ne se sent pas étranger par rapport aux gens qui se trouvent ici. Il y a beaucoup d'amis, dont il a présenté ses dames. Et ils ont travaillé ensemble pas mal de temps. Je vais parler d'un moment qui s'est passé pendant la guerre. Quelqu'un ? L'année dernière. L'année dernière, il m'a dit d'un cas spécial. Elle est en train de parler avec elle pendant la guerre. Elle est en train de parler avec les femmes. Il a expliqué les réfugiés qui ont quitté le nord de Gaza. qui se trouvait après dans l'école d'Unawe. Elle a parlé avec elle. Elle a parlé avec elle. Ils n'ont pas des vêtements, ils n'ont pas rien à manger. L'honnewe a donné aucun aide aux réfugiés. L'honnewe a donné aucun aide aux réfugiés. Et nous nous permettons aussi d'interdire les volontaires d'aider les enfants dans l'école d'Unawe. Dans l'école. Pour obliger les réfugiés de retourner dans leur maison déjà détruite. C'est ça, ça leur permet de se retourner vers les endroits qui étaient ignorés pendant le mois de mois. Ils ont fait distribuer les aides alimentaires dans cette région. Ils ont travaillé au niveau des relations avec les enfants, de leur vie qui est dure. C'est pour ça qu'ils ont essayé de changer un peu psychologiquement ces enfants parce qu'ils sont traumatisés. Ils ont travaillé au niveau des réfugiés. Ils ont essayé de parler avec Sarah. Après l'explication, les situations des réfugiés. C'est ce qu'ils ont essayé de m'appeler. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle m'a demandé quand vous pouvez aider ces gens. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ça m'a donné ici une idée comment c'est la population française. Il y a des gens, des Français qui aident les gens. Des réfugiés qui sont en difficulté. Il est content d'être parmi vous avec des gens qui ont aidé la population de Gaza, qui ont fait sourire les enfants de Gaza, qui ont fait tout pour les aider. Il est prêt d'écouter des questions, de répondre aux questions plutôt. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas de Covid en Gaza ? Comment ça se passe ? ... Il y a une question de choses qui Yeshua essaient lesquelles qui sont expériies de la population. Il y a des questions lesquelles même qui communiquent. Il y a des questions lesquelles sont invités. Je熱ais investiment, mais il y a des questions lesquelles sont invités-les auxquelles. On va attendre ce souci d' costume. Un sujet de ado et qu'on estNewfait qui avait surplus. Au début de la crise, les hôpitaux n'ont pas eu de moyens pour recevoir autant de services d'urgence, c'était rempli. Maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est comme plus simple. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'aide aux réfugiés qui apparemment ont particulièrement dégradé ces actions dans le moment qu'on vient de décrire. Comment ça s'explique ? Il pourrait être juste avec le Nauré. Le Nauré fait beaucoup de grands services aux réfugiés à Gaza et aussi à Cisjordanie. Au niveau de santé, éducation, services pour la nourriture également. Mais le Nauré a diminué énormément ses services. Il y a au moins des profs dans l'école. Il y a à moins de 155 enfants dans la classe. Il y a à moins de 55 enfants dans la classe. C'était l'objectif de ne pas mettre les Palestiniens sur une signification politique dans la réalité. Si ce tien, ça vient des Etats-Unis, des pays européens, de l'Europe. On est obligé les Palestiniens d'accepter leur point de vue des solutions pour le problème. On va diminuer les aides. Et maintenant, il y a beaucoup de protestations contre le Norway à Gaza. Il y avait récemment des grèves des ingénieurs à l'intérieur de l'Oneroui. Il y avait aussi des protestations par des profs de l'Oneroui. Il y a plusieurs jours, il n'y avait pas d'école. Il y avait la grève. Parce qu'ils ont demandé de pouvoir augmenter leur salaire en plus de pouvoir appeler en plus de profs dans les écoles. Je voulais juste dire quelque chose sur l'UNRWA. Il y a eu une attaque en règle d'Israël et des Etats-Unis. Pour quand même le savoir, Trump a enlevé tout financement à l'UNRWA. Netanyahou a dit que les Palestiniens n'étant pas des réfugiés, l'UNRWA doit disparaître. Donc, il y a eu une attaque ignoble contre le directeur international de l'UNRWA qui était un Suisse. Il y a des sonnons-cratins de l'UNRWA, tout comme ça. Et donc, la situation que décrit Abu Amir, c'est aussi le résultat d'une politique internationale de lâcheté et de complicité avec la destruction du réfugié. Parce qu'il faut comprendre que si l'UNRWA existe, c'est parce qu'il y a la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés. Oui, je suis désolé. Je ne vous ai pas donné l'impression d'accaparer la parole. Mais ce serait plutôt une question à Sarah dans votre exposé tout à l'heure. Vous avez insisté sur la valeur particulière que vous accordiez à l'association Imencina. Et vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, simplement, vous avez parlé notamment de mixité. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir bien capté ce que vous vouliez nous dire. Alors d'abord, la chose la plus importante, c'est que des centres d'enfants et d'adolescents, vous allez en trouver partout dans Gaza. Partout dans la bande de Gaza, tous les quartiers, tous les camps de réfugiés vont avoir des centres. Et c'est ça qui permet que la société puisse vivre. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de garde d'enfants prématernelle, il n'y a pas de garde après l'école. Donc tout ça, c'est pris en charge par la société civile. Donc je ne veux surtout pas dire que Imencina est quelque chose de complètement, complètement en dehors. Pas du tout. Il est membre de Gaza. Mais il a un aspect tout à fait particulier, parce que l'équipe qui le mène est particulière. Ils sont farouchement laïcs, et ce n'est pas tant de monde que ça là-bas. Ils sont farouchement laïcs, ils ont une idée de ce que les enfants devraient savoir, et en particulier du fait qu'à ces petits qui naissent en cage, il faut bien voir que quelqu'un qui a 15 ans ou même 20 ans actuellement à Gaza, il n'est jamais sorti de 40 km de long sur 10 km de large. Il faut bien voir ce que ça veut dire, une population en cage. Eh bien, à ces enfants-là, l'idée de la direction d'Imsina, c'est de leur donner une vision sur le long terme. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le nom d'Imsina. Imsina, c'est Avicenne. C'est à la fois intéressant parce que ça donne la longue durée, ça donne la fierté de l'apport du monde arabo-musulman, je dirais, d'une manière qui est un petit peu décalée dans le temps. Mais ça leur donne la fierté de ce que leurs origines, les gens de leurs origines, ont pu apporter au monde. Et ça, c'est tout à fait particulier. C'est spécial. C'est pour ça que, bon, moi, j'ai vécu presque 2 ans à Gaza, 18 mois continuement. Et de tous les endroits où j'ai travaillé, c'était l'endroit pour lequel mon cœur battait le plus. Et ça a très, très bien fonctionné avec la volonté et le punch d'Abou Amir et leur vision à eux de ce qu'il faut apporter aux enfants et aux adolescents. Et ça, c'est pour ça qu'il faut apporter aux enfants et aux enfants.